Marseille Je filme depuis Marseille avec mon petit Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pas à Paris mais à Marseille du coup Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je suis actuellement à Marseille Je suis venue retrouver mon petit pour le chou d'amour Aujourd'hui on est vendredi et aujourd'hui c'est petite journée friperie J'ai déjà fait une vidéo friperie à Paris Et donc aujourd'hui à Marseille, friperie de Marseille J'ai sélectionné plein d'adresses sur internet Et voilà on est parti pour les meilleurs friperie de Marseille Je vous en aide avec moi, c'est parti On a déjà fait une première friperie mais elle était pas du tout sur la liste Du coup j'ai pas pensé à sortir ma caméra, j'ai pas filmé Mais en gros c'est une friperie qui s'appelle Vintage Upcycling Marseille Et donc c'est une friperie où on retrouve un peu de tout Il y a des salopettes, il y a des jeans Bon les jeans sont un peu chers, ça va jusqu'à 30 balles je crois C'est pas du tout une friperie hyper abordable et tout Enfin nous on aime bien les friperie de rats tu vois Les friperie où tu peux repartir avec une veste Lévis à 5 balles Mais franchement il y a une belle sélection Je vous mettrai aussi les images d'une veste Une pépite que j'ai trouvée les gars A 16 balles, ils ont un peu des vestes aussi Genre patchwork, upcyclé, des t-shirts de toutes les couleurs Ils ont des vestes, ils ont pas mal de streetwear aussi Vous la connaissez pas mais du coup c'est Inès C'est ma meilleure pote depuis qu'on est haute comme 3 pommes n'est-ce pas ? Donc depuis que t'es à Marseille, dis-nous-en un petit peu plus sur... Pourquoi je fais l'accent marseillais ? Il y a une zone en fait qui concentre énormément de friperie dans Marseille C'est Corjulien, c'est dans le quartier de Notre-Dame-du-Mont C'est un quartier en fait très artistique Il y a pas mal de tags Comme un peu partout dans Marseille mais là particulièrement C'est un quartier très mignon, des petites rues Beaucoup de bars, une énorme place Du coup c'est là-bas qu'on va Comme d'habitude je vous mettrai... Putain il pleut sa mère Comme d'habitude je vous mettrai les adresses des friperies qu'on visite à l'écran Et je vais ranger ma caméra pour éviter de la noyer Bon les gars, deuxième friperie Qui n'était pas sur notre liste mais on est passé devant Et on pensait que c'était genre une sorte de petite brocante avec que des objets Et en fait il y a une partie fringue au bout Et il y a vraiment des petites pépites Je vais regarder ce que j'ai trouvé Je l'adore, il est trop beau Et il est à 4€ les gars Montre ce que t'as trouvé J'adore Ça te va trop bien Canon Et il est à combien celui-là ? Je crois qu'il est à 4€ C'est une affaire qui marche C'est totalement un trench Un trench à 5 balles Genre vraiment c'est... Madame Ça c'est bien pour les festoches Et donc c'est vraiment une sorte de fripe slash brocante Enfin je sais pas trop comment appeler ça Il y a plein de livres Il y a jouets pour enfants Il y a des chaussures Il y a des CD Il y a des vinyles Il y a des... Bref, il y a plein de trucs Il y a des vinyles On est sous la pluie On fait les fripes sous la pluie Quelle idée de merde La seule semaine de 2023 Où il pleut à Marseille C'est la mienne Petite anecdote Il y a une super pizzeria là-bas Pizza énervée Ah pizza énervée Avec le truc de One Piece là Oui voilà Qui vend des parts de pizza à 2€ Mais énorme part de pizza Super bonne Et le chèvre miel elle est ouf Et donc franchement allez-y C'est bien on fait friperie Slash bonnes adresses C'est l'orage C'est toujours le jour Où tu te laves les cheveux Qui pleut Bon du coup on est à bravo On avait la pluie On est trempé mais c'est pas grave Après juste avant On a visité deux fripes La sélection était assez ouf Mais du coup les prix étaient assez élevés aussi Et là du coup on est dans la même rue Dans une autre friperie Qui s'appelle Merguez Merguez fripes Là les prix ont l'air un petit peu plus abordables Je vous montre Il y a un peu de tout Des shorts Des jupes Prochain friperie Lilo Vintage On est trempé vraiment genre Bon c'est pratique parce que du coup même en temps de pluie Toutes les friperies sont un peu Enfin là il y a beaucoup de friperies Qui sont concentrées dans la rue Pastoret du coup Donc c'est pratique Parce que sinon on se prendrait trop la sauce J'ai bien fait de prendre un parapluie Prendre un parapluie Et de le mettre dans ma valise Et de pas l'emporter pile quand il pleut Utilité je ne sais pas Bref Du coup c'est parti Lilo Vintage J'adore J'aime beaucoup J'aime trop celle-ci 38 euros La veste Mais souvenez-vous moi je suis un rat dans les friperies Petit bord Trop mignon Bon excusez mes cheveux Parce que vraiment genre j'ai pris la pluie Il est un peu déformé quand même J'hésite Du coup le Lilo Vintage Store C'est un peu cher Donc finalement on n'a rien pris Et là on se fait une petite pause Petite pause goûter Dans un café qui s'appelle Blackbird Coffee Et c'est un petit café de bobo Comme on aime Avec plein d'options Vegan Des laits végétaux Etc Il y a des cookies Il y a des carottes cakes Bref Il y a plein de trucs La déco est trop sympa Donc si jamais vous passez par Pour Julien Que vous faites les fripes Bah vous pouvez vous arrêter Prendre un petit café Celle-ci du coup tu l'avais trouvée A Mergaz Fripe Ouais c'est ça A 3 euros A 3 euros Ouais Donc en fait il faut vraiment chercher Pour les grands bacs Ok Trop bien meuf Merci beaucoup C'est cool C'est la ponte ou pas ? Bon après avoir peu On va au dépôt vente De la môme En gros c'est un déstock Où tu peux trouver des marques Genre Bache The Couples Sandro Tout ça A moindre prix n'est-ce pas Est-ce que c'est par là ? C'est dans l'autre sens Ok c'est parti C'est parti La môme dépôt vente C'est parti Je sens que ça va pas être donné Effectivement Du coup la môme dépôt vente Il y a pas mal de belles marques Mais du coup c'est un peu cher En fait c'est une très belle sélection Et du coup il y a des articles de luxe Genre il y avait des sacs Miu Miu Des sacs Gucci Il y avait un trench Burberry Mais du coup il était à 450 euros Car en très très bon état Mais donc voilà C'est des belles pièces Si vous voulez faire du shopping Et choper des bonnes pièces Et que vous avez le budget C'est une façon écologique Je dirais de faire du shopping Après c'est des anciennes co Mais bon voilà Vous pouvez quand même dénicher des trucs Après par exemple Il y avait une robe H&M à 15 euros Voilà Il y a des marques un peu plus abordables Mais du coup ouais Ça reste une fripe Qui est quand même assez chère On va dans une autre fripe Ça s'appelle Out of Space Je sais pas du tout à quoi m'attendre Apparemment ce que j'ai lu C'est une fripe Ou même Tu sais que Jacquemus Il est allé à Out of Space Selon le net Donc on va aller dans la friperie de Jacquemus Voilà La meuf qui tire des confusions Il a juste posé le pied dans la friperie Bon bref voilà Pour la petite anecdote C'est parti 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 Il a l'air un peu petite C'est parti C'est parti Bah ouais c'est vrai Ah ouais 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 J'aime Voilà Je crois que j'aime pas On en pense, très beau, la Prada à 50 balles, je sais pas, c'est ici, et les fonds très Et les autres, elles sont plus pâtes partout, mais je crois que je préfère celle-ci, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter des lunettes de soleil ? J'en ai pas besoin Montre-moi tes petites trouvailles, voilà, c'est des petites pièces comme ça, elle m'a dit que c'était du verre de Mirano, 10 euros pièce, donc c'est un peu cher, mais je vais m'en reserver pour faire des colliers Carré, j'ai trop hâte, trop d'art, cette dernière boutique conclut notre petit tour des friperies, j'en ai marre de me prendre la pluie C'est pas possible, on dirait Paris, on peut plus, on s'est vraiment pris la sauce tout à l'heure, c'était abusé, il ne pleut jamais quand il y a des parisiens qui viennent à Marseille Bon, en tout cas, les fripes, trop sympa, le quartier vers Cour Julien, du coup, on l'a bien pensé, voilà, n'hésitez pas si vous ne connaissez pas Marseille, moi je connais vachement bien Les friperies qu'on a testé, il y avait pas mal de friperies qui étaient chères au final, après, bon, tu payes la sélection évidemment, mais j'ai quand même trouvé que c'était assez cher Après, il y a plein d'autres fripes, on les a pas toutes faites évidemment, mais il y a beaucoup d'adresses que j'avais sélectionnées, qu'on n'a pas pu faire Dans tous les cas, je mettrai toutes les adresses en barre d'infos, n'hésitez pas à donner vos adresses en commentaire si jamais vous vous êtes sur Marseille Vous avez déjà été, que vous avez déjà testé des fripes, mettez vos bons plans dans les commentaires Moi je pense que ma friperie préférée, c'est celle qui s'appelle El Recuperado Celle qui est vraiment inconnue au bataillon, enfin sur internet en tout cas, qui paye pas de mine vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y avait énormément de trucs Et pour le coup, c'était vraiment vraiment pas cher, en fait j'ai kiffé pour le côté surprise Ok les gars, dernière petite trouvaille avant de finir cette vidéo, bon du coup la conclusion de la vidéo, c'était avant que je trouve ce t-shirt là Donc bref, en gros, voilà, j'ai trouvé ce petit t-shirt Pull&Bear dans une friperie qui s'appelle, enfin c'est pas vraiment une friperie, c'est une sorte de Emmaüs Comme d'habitude, je mettrai l'adresse en barre d'infos, petit t-shirt bleu comme ça, très sympa À 3€, voilà, et là du coup je vous laisse avec la conclusion que j'ai filmée avant de faire cette petite trouvaille, voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile dans un sens ou dans un autre N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, et en attendant je vous dis à Merck un petit peu chien dans une prochaine vidéo Bisous